D'abord, les principes de base du contrôle de gestion. Eh bien, c'est une part du contrôle organisationnel. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que souvent, on confond le vécu du contrôleur de gestion tous les jours de la théorie du contrôle de gestion. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le contrôleur de gestion est souvent quelqu'un qui est très absorbé par des tâches quotidiennes, avec quelquefois des difficultés à prendre du recul. Bien. Alors, nous parlerons ensuite de la place du contrôleur de gestion, de l'organigramme. Mais ici, il s'agit de se poser la question, c'est pourquoi le contrôle de gestion ? C'est là que c'est très différent avec la comptabilité financière. La comptabilité financière fait partie d'obligations légales, fiscales. Alors que le contrôle de gestion, c'est uniquement, résulte uniquement de la volonté de la direction d'entreprise. Bien. C'est-à-dire que ce n'est pas une fonction subie, mais c'est une fonction voulue. Alors, d'abord, problème récurrent, c'est la confusion sur le terme de contrôle. Dans le locage gourant, qu'est-ce que c'est ? Contrôle, c'est vérification, discipline, presque répression. Vous en faites l'objet d'un contrôle d'identité, c'est ça. Or, l'expression contrôle de gestion, et la traduction de l'américain « management control », ça veut dire pilotage, maîtrise de la gestion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand je dis « je garde le contrôle de mon véhicule », ça veut dire « je garde la maîtrise de mon véhicule ». Alors que le contrôle d'identité, c'est quelque chose de différent. Donc, contrôle doit être vu dans maîtrise. Voilà. Et ça veut dire que le contrôle organisationnel, ça veut dire « est-ce que je maîtrise mon organisation ? » Ça veut dire « est-ce que l'organisation marche un petit peu comme je désire qu'elle marche ? » Alors, je vais prendre donc la définition de Anthony qui dit « le contrôle de gestion est un processus destiné à motiver les responsables et à les inciter à exécuter des activités, contribuant à atteindre les objectifs de l'organisation ». Qu'est-ce qui se passe ? Nous, quand nous installons un contrôle de gestion, nous installons un processus. Nous voulons motiver les gens. La motivation ne veut pas forcément dire qu'on les caresse dans le sens du poil, mais voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des objectifs dans l'organisation. Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le processus, c'est un ensemble articulé, coordonné de tâches. Motiver, ça veut dire que nous essayons de donner des éléments objectifs de mesure de la performance pour inciter les gens à pouvoir les atteindre, voire les dépasser. Les objectifs sont souvent des objectifs chiffrés, mais ils peuvent être chiffrés en étant étroitement quantitatifs, mais largement qualitatifs. Ça peut être, par exemple, améliorer la satisfaction des clients, taux de refus, satisfaction. En revanche, le Conseil national de la comptabilité nous avait donné une définition plus restrictive en essayant de dire qu'on maîtrise uniquement sa conduite. Bien. Alors, je voudrais d'ailleurs bien montrer qu'il y a des différences entre contrôle de gestion, contrôle budgétaire, contrôle interne. Contrôle budgétaire, c'est un contrôle rétrospectif, c'est-à-dire, a posteriori, un dominant financier. C'est souvent uniquement un sous-ensemble du contrôle de gestion. Voilà, c'est qu'une partie du contrôle de gestion. Même si c'est vrai que les assistants contrôleurs de gestion ou les contrôleurs de gestion opérationnels, c'est-à-dire, proches du terrain, travaillent surtout là-dessus. Le contrôle interne, vous le savez sans doute, c'est l'ensemble des sécurités qui contribuent à la maîtrise de l'entreprise. Bien. Alors, le contrôle de gestion et ses objectifs, on voudrait essayer de voir ça, qu'on estimera que les objectifs généraux sont généralement les facteurs clés de succès. Et nous aurons le triangle où on essaiera de voir la pertinence des ressources allouées pour atteindre les objectifs, l'efficacité qui étant la confrontation des résultats aux objectifs, mais l'efficience étant la consommation minimale de ressources pour atteindre les résultats. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire comme contrôle de gestion, l'espèce de triangle magique du contrôle de gestion. Pertinence, efficacité, efficience au regard des ressources, des objectifs et des résultats. Bien. Le contrôle de gestion comme processus. Eh bien, en fait, je prendrai ici une sorte de planning. On vous donne, on dit, voilà, plan, do, check, act. Plan. Vous fixez les objectifs, vous planifiez et vous présentez les budgets prévisionnels. Parce que j'ai écrit budget, c'est budget prévisionnel. Do. Mise en œuvre. Check. C'est vous regarder les réalisations. Et ensuite, eh bien, acte. Vous analysez les résultats. Vous prenez des actions correctives qui, elles, vont réactualiser la planification, voire changer les objectifs si on s'aperçoit que, finalement, la planification était peu pertinente au regard du fait des objectifs. Bien. Alors, ce genre de description est faite pour que l'on n'oublie rien. Si vous voulez, c'est très américain. Les Américains aiment bien faire ce qu'on appelle une checklist. C'est-à-dire, en gros, une liste de toutes les opérations à faire pour qu'on n'oublie rien. C'est, à la limite, des penses bêtes. Bien. En revanche, c'est évident que le contrôle de gestion, c'est un système d'incitation. Pourquoi ? Parce que l'École des relations humaines a bien montré que, sans surveillance proche et permanente, les subordonnés peuvent rationnellement adopter des comportements opportunistes. Alors, le terme de comportement opportuniste est un terme qui est fréquent en management et en contrôle de gestion, qui, en fait, là aussi, de l'Américain traduit. C'est-à-dire qu'un comportement opportuniste, ça veut dire que, finalement, je fais mon petit travail dans mon coin en regardant uniquement ce qui peut m'apporter quelque chose, mais en me fichant un petit peu des objectifs de l'entreprise. Bien. C'est-à-dire que certains acteurs de l'entreprise peuvent avoir des comportements parfaitement contraires aux intérêts de l'entité, s'ils le désirent. Bien. Alors, justement, l'École des relations humaines a essayé d'expliquer que le gouvernement, par la sanction, est quand même assez mauvais. C'est-à-dire que la sanction et la récompense doivent aussi être cohérents dans notre management de l'entreprise. C'est-à-dire que, dans notre volonté, que le travail soit non pas uniquement plus riche en satisfaction, mais plus riche en valeurs générées par l'actionnaire. Bien. Donc, la motivation est un processus qui implique la volonté de faire des efforts de la part d'individus, de concrétiser cette intention. et il est très clair que la recherche de la motivation des salariés devra être une préoccupation sérieuse de l'entreprise. Bon. Herzberg a bien montré, d'ailleurs, si vous voulez, que les facteurs qui sont à l'origine des attitudes positives de l'individu en version d'emploi sont différents des facteurs qui génèrent des attitudes négatives. Bien. Voilà. C'est que l'enrichissement du travail semble plus important que la rémunération, même si la rémunération doit, évidemment, ne pas être trop basse. Bien entendu, c'est quand même assez ça. Bien. Alors, l'incitation, donc, pose toujours tout un tas de problèmes. Finalement, beaucoup d'auteurs ont travaillé là-dessus. Peter Waterman sur l'organisation, sur le management par la culture. Et il faut être très clair, c'est que, que ce soit Peter Waterman ou Houchi, ils font très attention, non seulement au recrutement, pour voir si vous avez des gens qui seront aptes à pouvoir intégrer la culture organisationnelle, mais il faudra toujours essayer de contrôler cette culture pour que, véritablement, il y ait toujours cette espèce de ciment qui permet, si vous voulez, à l'entreprise d'être une équipe performante. Alors, le contrôle de gestion comme système d'information. Eh bien, le contrôle de gestion sera beaucoup plus appelé comptabilité de gestion comme, donc, traduction de management accounting, alors que contrôle de gestion, c'est management control. C'est parce que l'idée, c'est que le système d'information n'est pas uniquement une réponse technique au contrôle de gestion, mais, pour Henri Bouquin, qui reprend la typologie de Herbert Simon, la comptabilité de gestion doit nous permettre un constat, permettre d'attirer l'attention aux problèmes auxquels il faut s'intéresser et aider à la résolution des problèmes. Donc, cette collecte d'information, le problème, c'est qu'elle aura un coût. Et c'est quelque chose qui a été souvent assez négligé dans beaucoup de manuels de contrôle de gestion. Mais Johnson et Kaplan, vous savez, ceux qui ont écrit Management, qui ont écrit le fameux livre qui s'appelait « A Relevance Lost, The Rise and Fall of Management Accounting » ou, si vous voulez, « Pertinence perdue, grandeur et décadence de la comptabilité de gestion ». Ce livre a été le livre introductif, si vous voulez, à la comptabilité ABC, l'Activity Based Costing. Et ils ont bien expliqué que, souvent, les choix de contrôle de gestion étaient faits en fonction de coût de l'information. Et ils citent notamment un contemporain de Taylor qui s'appelait Alexander Hamilton Church, qui estimait que le coût élevé de l'information dans le système de calcul des coûts le condamnait à cette époque. C'est-à-dire que nombre des progrès du contrôle de gestion sont venus simplement de la diminution du coût de l'information. C'est évident que moi qui ai connu des entreprises, des grandes entreprises, où toute la comptabilité de gestion était manuelle et avec des machines qui faisaient les quatre opérations, il est évident qu'on ne pouvait pas avoir le degré de finesse des analyses que nous avons maintenant. Et, en fait, le développement du contrôle de gestion par des systèmes d'information performants est relativement récent. Enfin, quand je dis relativement récent, c'est-à-dire que ça a à peu près 25 ans, 25-30 ans. Alors, évidemment, pour certaines personnes, c'est il y a longtemps. Mais pour des gens comme moi, c'était, si vous voulez, c'était une véritable révolution. C'est-à-dire que des gens comme moi, j'ai connu le contrôle de gestion tel qu'on le faisait sur le plan technique, comme à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire avec un stylo, des moyens de calcul extrêmement faibles. Et voilà, quoi, si vous voulez. Donc on n'avait pas du tout l'informatique. Moi, j'ai connu le contrôle de gestion sans informatique. C'est évident que nous avons maintenant un changement plus qu'un changement d'époque. Voilà. Bien. Alors, vous voyez que ce contexte du contrôle de gestion vous montre qu'il ne faut pas uniquement comprendre le management par les chiffres, mais toujours se poser la question de l'utilité du contrôle de gestion, du degré de finesse que doivent avoir les analyses, de la quantité de moyens que l'on doit allouer aux directions du contrôle de gestion. Et ce faisant, nous arriverons véritablement à dépasser les problèmes entre coût du contrôle de gestion et résultat du contrôle de gestion. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?